A Mokra Gora, Devengrad, un village cinématographique délimité par les montagnes Zlatibor, Tara et Chargan et surplombé par la colline Mechamnik a donné lieu à l'un des ethno-villages les plus connus en Serbie constamment élargis. Toutes les idées viennent d'Emir Kusturitsa qui a fait pour les besoins du film La vie est belle un décor qui s'est transformé en une petite ville dans laquelle le célèbre metteur en scène vit. Devengrad en français, la ville de Bois doit son nom à son apparence parce que tout y est fabriqué de troncs de conifères, grandes ressources naturelles dans l'ouest de la Serbie. Dans ce monde féerique, on entre par un portail en face duquel est située une chapelle en bois consacrée à Saint-Sava. Au centre du village se trouve une place recouverte de pavés en bois fait de seuils de voies ferrées. Autour de la place sont installés des chalets authentiques et dont certains datent de 100 ans, transportés des villages environnants de Bosnie et de Serbie occidentale. Il y a plus de 12 dozaines de cabanes en bois rond, l'une abrite une galerie, une autre une bibliothèque, puis une pâtisserie avec des gâteaux faits maison et des jus de fruits nature, des restaurants nationaux, des magasins d'artisanat populaire et une école de cinéma pour l'échange d'idées artistiques. La ville de bois, comme sortie d'un conte de fées, a tout ce dont une ville a besoin et ressemble pourtant à un endroit où le temps s'est arrêté. Pustorica lui-même dit qu'il avait bâti une ville dont l'apparence c'est croire que l'on y vit depuis toujours et en fait qu'on n'y a jamais vécu. Seuls sont honorés l'harmonie avec la nature et le concept du maintien d'une époque. Dans ce complexe unique, les invités peuvent passer la nuit ou des vacances entières. L'ensemble du complexe a été construit sous les auspices de l'UNICEF, dont Kustorica est l'ambassadeur, dans le désir de préserver le patrimoine national, de ramener les gens à la nature et à eux-mêmes. Il convient de noter que la Fondation pour l'architecture Philippe Rottier de Bruxelles a proclavé cette œuvre architecturale la meilleure performance en Europe dans la première décennie de ce siècle. Depuis peu, les amateurs de ski viennent à Devengrad étant donné qu'un centre de ski a été construit au plus haut sommet de la Tara, hiver, à près de 1500 mètres d'altitude. Il est accessible par un téléphérique de 1100 mètres de long qui transporte 600 skis par heure à une vitesse de 3,5 mètres par seconde. Tout cela est financé par Kustorica et le gouvernement de Serbie a aidé la construction d'une route de 9 km entre hiver et Mokra-Gora. Les pistes de ski qui blanchissent dès les premières températures basses sont sur une longueur de 4 km. Ainsi, la région de Mokra-Gora a complété son offre touristique pour toute l'année. Depuis 2008, à Devengrad a lieu le festival du film appelé Kustendorf par Emir Kustorica. L'idée était de concevoir un événement non commercial consacré au film d'auteur qui rassemblera des réalisateurs de renom du monde entier mais aussi des étudiants du 7e art.